... Aujourd'hui à Expomag, une rencontre avec certains des auteurs invités au Salon du Livre de Dieppe, édition 2016. Soit Patrick Hardy, Anna Giroir, Chantal Audette et Anne-René Landry. ... Mon nom c'est Patrick Hardy, je suis originaire de Montréal. J'avais été à Montréal maintenant depuis 14 ans. Et mon livre, c'est mon ami Sam qui présente l'autisme aux enfants âgés entre 4 et 8 ans. Lorsque mon garçon a grandi, nous autres, mon garçon a eu le diagnostic d'autisme lorsqu'il avait 3 ans, il y a maintenant 10 ans. On a remarqué qu'il n'y avait pas vraiment de livre qui expliquait c'est quoi l'autisme aux enfants. Pour un enfant qui peut lire un livre et qui veut comprendre ce qui se passe. Et puis je trouve que c'est important de faire ça maintenant parce que, bon, on est rendu à un enfant sur 45 qui a été diagnostiqué avec l'autisme. J'ai fait beaucoup de... Dernièrement, j'ai fait beaucoup de recherches et puis je me suis rendu compte qu'aux États-Unis, ça représente à peu près 6 millions de personnes. C'est pas rien. Et puis ça continue à grandir. Donc je trouve que c'est important de faire connaître aux enfants tous, tous, tous les aspects du spectrum de l'autisme en fait. Parce que c'est pas tous les enfants qui ont l'autisme qui ont tous les mêmes, je pourrais dire, obstacles à la franchise. Maintenant, ici, Nouveau-Brunswick, on fait l'inclusion. Donc il y a beaucoup d'enfants qui sont inclus dans les classes. Mon garçon a eu une aide avec lui. Il y a certains enfants ici qui n'ont pas vraiment besoin d'aide enseignante, mais quand même, c'est plein de choses qu'on doit expliquer aux enfants qui normalement ne sont pas vraiment expliquées dans un livre, autre que dans un livre pour adultes en fait. Donc c'est pour ça que cette idée-là de livre est venue. J'aimerais que les enfants aient de façon eux-mêmes de comprendre toutes les différences du spectrum de l'autisme en fait. Je n'ai pas été un auteur avant, non. Ce qui m'a inspiré, c'est vraiment la situation pour mon garçon. Je me suis dit, il faut que je parle de ça, parce que ces enfants-là, dans la majorité des cas, ils ne peuvent pas parler d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas raconter leur histoire. Il y en a qui sont non-verbal, il y en a qui ont de la difficulté à s'exprimer, il y en a qui ont de la difficulté à gesticuler. Et c'est pour ça que je demande à des familles à ce moment-là de venir me parler de leur histoire. Puis à ce moment-là, on s'inspire de ces familles-là pour justement créer le livre. Ce qui est justement pour le deuxième livre, où est-ce qu'on va explorer la vie de Damien, un enfant non-verbal. Donc c'est ça. C'est simplement ça. C'est vraiment le diagnostic autisme qui m'a inspiré en fait. Alors l'histoire du premier livre, mon ami Sam, c'est principalement l'histoire de la routine matinale, lorsqu'on se lève le matin, pour un enfant régulièrement, c'est brosse-toi les dents, habille-toi, déjeune, puis on part à l'école. Pour nous autres, dans ce livre-là, c'était totalement différent. C'était une histoire, il y a certains linges qu'on ne pouvait pas mettre à cause de la texture du linge. Il y a certaines situations où est-ce que le jean doit être une couleur spécifique, il ne doit pas avoir de logo là-dessus. Et puis il faut que les céréales, il fallait qu'ils mangent ça sec, il ne fallait pas qu'il y ait de lait là-dedans, parce qu'on ne pouvait pas mélanger les deux textures ensemble, qu'ils faisaient une troisième texture. Donc c'était vraiment des choses qu'il fallait qu'on apprenne au fur et à mesure. Donc c'est vraiment ça. Ça explique vraiment comment la routine matinale pour un enfant autistique est vraiment différente qu'un enfant non diagnostiqué ou non autistique, en fait. C'est mon premier salon, en fait, oui. Présentement, je suis déjà surpris de ce qui se passe. Je ne m'attendais pas à avoir autant de monde le matin. Mais je trouve que c'est vraiment le fun, c'est une expérience vraiment plaisante. Et puis j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer après le salon, parce que c'est quand même quatre jours. Donc j'ai hâte de voir s'il y a des gens qui vont venir me jaser, qui vont venir, « Hey, on aimerait ça parler de notre histoire ». Ça serait le fun que certaines familles avec un enfant diagnostiqué autisme viennent me voir. On aimerait partager notre histoire, puis on pourrait faire un autre livre avec ça. Donc venez me voir, ça ne me dérange pas. Bonjour, je suis Anna Giroir, je viens de Sainte-Marie-de-Kent. Cette année, je présente un livre qui s'appelle « Kidnappé », parce que lorsque j'étais bébé, j'avais été kidnappée il y a quelques jours. Et puis je m'aperçois qu'on kidnappe souvent l'esprit des gens, soit avec des ordinateurs ou avec des... Ça fait, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Kidnappé ». Toute mon histoire a commencé quand j'ai commencé à écrire un livre de recettes. Puis je me suis aperçue que les recettes acadiennes avaient une complémentarité alimentaire absolument passionnante. C'est pour ça que j'ai écrit mon livre de la vitamine E, la braque du menu acadien, parce que les aliments du menu acadien se complètent. C'est-à-dire qu'on met toujours un petit peu de beurre clarifié chez nous dans les carottes. Et puis des carottes cuites, on les mettait dans le four et puis ça devenait comme des vrais bonbons. Alors la vitamine A des carottes et la vitamine E du beurre clarifié, du beurre clarifié, c'est un ensemble qui se complète entre eux. Par conséquent, la vitamine A et la vitamine E se complètent dans tout le corps. On a deux yeux, deux bras, deux... Alors les vitamines aussi se complètent. Alors il m'arrive de passer des pharmacies parfois pour leur demander comment ça se fait qu'ils vendent une seule vitamine à la fois. Un autre livre sur la santé, c'est celui-ci. Ça s'appelle « Saïdé au cœur des majeurs » et puis je donne des petits ateliers là-dessus. Et puis quand on regarde la force du majeur, excuse-moi de dire ça, au lieu d'utiliser le majeur en mauvaise ocean, bien utilisez-le en bonne ocean. Alors là, quand on lève les majeurs comme ça, voyez-vous, ça fait un cœur, voyez-vous? Alors si on presse le majeur, ça exerce tous les muscles jusqu'au cerveau. Alors les majeurs, on appelle ça les méridiens, les méridiens. Et le majeur est le méridien du mi-temps, tout comme l'orteil du milieu. Alors j'ai fait un petit livre justement pour faire rire le monde, mais c'est que c'est vrai. Vous n'avez pas d'idée comment est-ce que ça exerce tout le corps, juste ça! Mais là, j'ai toute une série d'exercices, là, tu sais, qui sont présentés, tu sais. Je n'utilise pas tout à fait la palme de Bouddha, mais quasiment là-dedans. J'ai commencé toutes mes histoires historiques parce que j'ai fait beaucoup de cinéma, j'ai fait plusieurs ateliers de cinéma. Puis j'ai commencé à écrire ma vente d'honneur, ma saga sur la vente d'honneur. Alors quand j'avais de la difficulté à l'écrire, d'écrire mes personnages, je les dessinais. J'ai eu une exposition de peinture au musée de l'Université de Moncton et puis c'est sorti ma saga. Par après, j'avais toujours l'idée, en faisant ma recherche historique, qu'il y avait quelque chose dans la coopération acadienne qui me fascinait. Alors le père Clément Cormier me rencontrait toutes les fois dans les escaliers ou quelque part. Il disait « Tu viens de Sainte-Marie, toi, écris de quoi sur Olivier Leblanc? » Il dit « Moi, je trouve rien. » Finalement, j'ai trouvé une lettre d'Olivier Leblanc qui se trouvait dans le dossier de Rameau de Saint-Père que ses enfants avaient envoyé au musée de l'Université de Moncton. Je ne pouvais pas voir comment ça se fait que cette lettre-là était toute seule. Elle était dans un cachet quelque part. Puis ça s'était marqué, c'est Olivier Leblanc comme signature. J'ai pensé « C'était moi qui rêve. » Alors j'ai mis les choses ensemble. Puis effectivement, Olivier a colonisé Saint-Paul-de-Kent avec les émigrés de la paroisse de Rostico à l'île du Prince-Édouard. Et ce qui est arrivé, c'est que c'est lui qui a grandi son terrain pour tout ce monde-là. Alors mon grand-père, ma tante, me disait « Nous autres, on faisait des barils de lèges pour le monde car il va tout sauter. » Bien, qui est-ce qu'était le monde? Puis qui est-ce qu'était le patenteux de garage qui avait travaillé avec mon grand-père? Alors j'ai toutes mis ces histoires-là ensemble. Puis j'ai complété ça dans ce qu'on appelle mon frère Olivier Leblanc. Mais Olivier Leblanc, c'est un des pionniers. Il a colonisé les gens. Puis quand il a vu que les gens, ils perdaient le terre. Bien, il s'est dit « Il faut que je fasse de quoi! » Ça fait, il s'est fait élire. Et puis imaginez-vous qu'Olivier Leblanc, il s'est fait élire. Il est devenu député. Ça, c'est un gars qui était illettré à 30 ans, quand il a bâti la vieille église de Sainte-Marie. Il s'est fait élire. Puis il a été ministre sans portefeuille dans le cabinet d'Andrew Blair. Mais là, Laurier l'intéressait. Ah bien, Jésus de la vie, Laurier, bien sûr. Il a lâché sa job de ministre pour devenir, pour joindre Laurier. « Bien, là, figurez-vous que Mgr Bourget de Montréal avait passé le règlement comme quoi que l'enfer était rouge, puis le ciel était bleu. Bien, le pauvre Laurier, il était rouge. Vous vous croisez bien, ça fait... Il a perdu 10 ans l'élection. » Mais juste pour vous dire jusqu'à quel point que les astuces de cet homme-là étaient pertinentes, c'est que qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas d'élection, tu as perdu ton mandat comme député. Qu'est-ce que tu fais pendant ces 10 années-là? Alors, ce qui est arrivé, c'est que le cher Olivier, il a organisé ses M. Patates parce que son ami qui était député, Olivier Melançon, vendait des patates aux Bermudes avec thé de chez Diac. Alors, imaginez-vous, ça, c'était une Moses d'occasion. Il donnait des jobs à du monde pour qu'il vive de leur propre terre puis qu'il n'y ait pas besoin de parler de terre, comme qui est arrivé quand il s'est fait élire député. Alors, imaginez-toi, il a tout rehaussé le niveau économique de toute une communauté avec ses M. Patates. Bien, qui, si vous croyez qu'il a élu aux prochaines élections, bien, c'est les M. Patates. Alors, bien, il faut avoir des astuces politiques pour faire de quoi de même. Oh, moi, je le trouve assez intéressant, ce gars-là. Tu sais, c'est vraiment un des pionniers. C'est le grand-grand-père de Bertin Leblanc qui s'est fait élire il y a quelques années. Ensuite, là, quand j'ai vu la qualité de ce personnage-là, de coopération, qui avait dit, bien, on va recevoir nos Acadiens de l'île, de Memram Cook, de Grandé, qui n'avait pas assez de terrain, on va y recevoir en grand. Bien, au bout d'un an et demi, il n'y avait plus d'argent. Tu sais, comme un an et demi, il logeait, nourrir ce monde-là qui arrivait pendant l'été ou à la fin de l'été. Bien, il a écrit une lettre à l'abbé Georges-Antoine Belcourt. L'abbé Georges-Antoine Belcourt l'a envoyé en France. Puis figurez-vous que le beau Olivier Leblanc a reçu de l'argent de Napoléon III. Bien, quel exploit! Il faut avoir une détermination politique pour aller, dans ce temps-là, aller chercher de l'argent de France. Napoléon qui venait d'envahir, qui avait quasiment envahi Londres. Les Anglais, bien sûr, étaient insultés de toute l'histoire des Français. Alors, il fallait comme remédier les situations comme il faut. Mais il avait réussi à se défendre avec le fondateur de la première banque, la banque nationale maintenant, la banque provinciale à l'époque, monsieur... Alors, c'est lui qui échangeait l'argent qu'il recevait de France parce que l'argent était automatiquement volé. Alors, il ne pouvait pas, tu sais... Alors, c'est ça. Moi, créer des liens comme ça, c'est incroyable. Qu'est-ce qui est arrivé avec Olivier et l'abbé Georges-Antoine Belcourt. Ensuite, en 2004, lorsqu'ils ont fêté Samuel de Champlain, moi qui avais lu Champlain, je ne pouvais pas laisser d'un bourre, hein. Et surtout avec ses relations avec les Mi'kmaq. Or, il disait, garde, je m'en vais pour quelques jours, là, si vous voulez bien garder le four, j'apprécierais bien ça. Puis, il l'écoutait. Et il le recevait en grand con qui arriverait. Mais ce qui était intéressant avec Samuel de Champlain, c'est qu'il partageait les tabagis. Hé, les tabagis, là, à... dans le nord, à Tatamagouche, dans le nord du Québec, là. Hé, ça durait des semaines. Hé, imaginez-vous le beau Champlain, sa cire d'un tipi, mangeait d'un tipi, puis écoutait les autres pendant des jours et des jours. Il fallait qu'il y ait une technique pour s'arrêter de dormir pendant ces jours-là ou pour méditer. Hé, une couple de semaines de tabagis, imaginez-vous, pas de sommeil. Ouf! Hé, ça devait être compliqué, ces affaires-là. Mais, en tout cas, je trouvais qu'il y avait une telle force dans l'espoir de créer une nation acadienne avec une unité absolument extraordinaire française et acadienne. Et moi, cette relation-là, je la trouve dans tous les personnages qu'il a travaillé avec. D'abord, il était un peu à l'aise, très à l'aise avec le capitaine qui buvait un petit brin trop. Alors, c'était tout comme ça. Et puis, Poutrin-Court, le beau Poutrin-Court, toi, qui aimait tellement l'Acadie, qui voulait vendre des terres en Acadie. Ça fait, il est allé en France, il a vendu toutes les terres, avec des bons que tu peux encore voir dans les archives. Ben, Champlain, c'était pas ça qu'il voulait faire. Pantoute, bien sûr, hein. Ça fait, quand Poutrin-Court s'en est venu pour aller à Port-Royal, ben là, le pauvre Poutrin-Court, il s'est fait tirer à l'arc, surtout quand il a été descendre pour voir les Almouchicois. Alors, les Almouchicois avaient des techniques d'agriculture absolument extraordinaires, ce qu'on appelle les trois sœurs. C'est-à-dire que, quand Champlain et son ami, son grand ami, Sœur de Goua, de Mont, l'ami de Champlain qui l'a suivi tout le temps, quand ils ont vu les jardins des Almouchicois tout le long du Maine jusqu'au Cape Cod, ils ne pouvaient pas croire que, justement, ils cultivaient du blé d'haine. Autour du blé d'haine, il y avait trois graines de faillot qui toutes se viraient sur le blé d'haine. Il n'y avait pas besoin de canne, le blé d'haine était une canne. Et pour éviter que les ratons laveurs aillent dans les jardins, figurez-vous qu'ils ont planté des courges, pardon, toutes sortes de courges, puis ça grichait le poil des ratons laveurs. C'est comique, hein? Ça, ça fait partie de ma saga et j'espère fonder une académie des sciences acadiennes tellement j'y crois. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, moi, je m'appelle Chantal Audette. Je suis originaire de Moncton-Nouveau-Brunswick et j'ai commencé à faire mon projet de carte depuis l'âge de 14 ans. J'ai fait comme deux livres. J'ai eu l'aide de mon père puis mon oncle et je veux les remercier sincèrement. C'est à propos de l'histoire de mes cartes. Je suis une personne qui était très solitaire parce que je suis atteinte d'autiste. Puis je n'avais pas beaucoup de vie sociale puis j'avais beaucoup de frustrations. Je faisais souvent des crises. Puis deux heures après, comme j'étais dans ma chambre en train de fermer les cartes, mes parents n'entendaient aucun bruit. Tout de suite, ils ont cogné à la porte et ils m'ont demandé, est-ce que je peux rentrer? J'ai dit, OK, rentrez. Là, après ça, ils ont dit, wow, des cartes? Bien, ça, c'est sûr, comme ça m'a permis de me calmer. Puis là, bien, j'ai continué en enfer, puis en enfer. Puis mon père m'avait dit, oh, tu en as beaucoup, ça n'a pas de bon sens, il faudra que tu m'en mettes à vendre, là. Bien, au début, j'étais pour dire, quoi? C'est pas possible. Je pense, j'en ai fait comme à peu près plus que quelques milles, bien, comme mille, je pense, là. Mon inspiration, bien, c'est juste par mon imagination. Des fois, je prenais l'idée sur Internet ou à quelque part. Malgré que notre condition, bien, on peut quand même faire des choses. C'est le moment de briser le silence et briser aussi les préjugés sur les différences. Bien, l'autisme, je pense que c'est comme quelque chose qui est neurologique. Je ne suis pas certaine, mais c'est quoi comme genre, là? J'ai eu le diagnostic à l'âge de 6 ans. Même quand j'avais comme 15-16 ans, je ne savais pas ce que c'était dans ce temps-là. Bien, l'autisme, c'est comme quand on est tout seul ou qu'on est dans notre propre monde. Puis des fois, on ne connecte pas socialement. C'est une déficience intellectuelle, d'après mon opinion. Quand on me disait que j'étais un artiste, j'avais l'impression que j'avais les pieds dans les nuages. Je n'étais pas si artiste, pas tout à fait. Je me dirais que je me considérais plutôt artistique. J'ai eu une rencontre avec Hermine et Gilles Chiasson pour la première fois, puis il a trouvé mon livre beau. Puis je disais que je n'étais pas vraiment un artiste, mais que je comptais que j'aurais aimé ça n'être une. Mais il a dit que si tu penses, t'en es une. J'étais complètement surprise de me rendre jusqu'à ici. Ce n'était pas de quoi que j'aurais pensé. Il a écrit la préface, puis ça fait que je veux lui remercier. Sincèrement, et que je suis contente de l'avoir rencontrée. Moi, je m'appelle Anne-René Landry. Je suis originaire de Balmorale, mais j'habite à Bouctouche depuis 16 ans. C'est mon premier livre. Il est intitulé « Les anges qui passent ». Puis c'est un recueil de témoignages, de signes que moi j'ai reçus, et puis que la communauté, vraiment les gens d'un peu partout au travers de Nouveau-Brunswick, des signes qu'on a reçus des personnes qui sont décédées. Donc c'est des signes vraiment doux. Ça peut être par l'intermédiaire de libellules, de coccinelles, d'oiseaux, de papillons, d'odeurs. Je parle aussi des anges terrestres, les gens qui sont là dans les bons moments pour les bonnes raisons, sur le chemin d'une personne qui les a besoin, et vice-versa, quand ça peut être nous qui sommes là pour les personnes dans les bons moments. Donc on peut agir en tant qu'ange terrestre aussi. Et puis, par exemple, un des témoignages dans mon livre, c'est une dame qui est enceinte de sa deuxième fille. Et puis elle était super fatiguée, elle est tombée endormie à la roue. Et puis ce qui l'a réveillée, ce qui lui a sauvé la vie, c'est l'odeur de la pipe de son grand-père qui était décédé. Donc ça, c'est comme un des exemples. J'en ai une trentaine d'exemples comme ça, parce que c'est ça, c'est vraiment le fun, parce que c'est des petites histoires, d'histoire, c'est des récits qui sont courts, une page, deux pages, trois pages. Donc ça se lit bien. Les gens jusqu'à ce temps qu'ils l'ont acheté, je pense qu'ils ont trouvé beaucoup de doux moments, puis de la tendresse à lire ces récits-là. Au début, avant de décider d'officiellement aller chercher des témoignages, je m'apercevais qu'à chaque fois que je parlais à quelqu'un d'un signe que j'avais reçu, la personne me répondait « moi aussi j'ai déjà reçu un signe » ou « moi aussi je connais quelqu'un qui a eu un signe ». Je m'apercevais que les gens étaient beaucoup plus ouverts à en parler que je croyais que les gens allaient être. Donc je me suis dit à un moment donné « bon, je vais le mettre officiel, que je prends le témoignage des gens ». Et puis ça a passé dans les journaux, ça a passé à la radio, j'ai passé une émission CIMS, c'était « Ange et esprit visiteur », je pense, dans la région de Restigouche, j'ai passé dans l'Étoile, en tout cas à une couple d'endroits. Puis là, les gens pouvaient soit me téléphoner, m'envoyer un message Facebook, un courriel, et puis soit que je prenais les informations comme ça ou que je me rendais sur place pour interviewer les gens. Ça fait depuis que je suis comme à la maternelle, que j'adore écrire, c'est pas de quoi qui est né avec la naissance, disons, de mon premier livre. J'écris depuis que je suis toute petite, j'écris des livres de poèmes, j'écrivais des concours oratoires, toutes sortes de choses. Puis j'ai même écrit un petit livre quand j'étais en neuvième année, c'était pour un concours. Mais ce temps-là, on n'avait pas d'ordinateur, donc on n'a pas eu la chance de finir de le dactylographier pour la date du concours. Mais ça fait longtemps que j'écris. Puis là, quand j'ai recueilli les témoignages pour, je croyais ce qui allait devenir un livre, les témoignages n'arrêtaient pas d'affluer. Puis j'en ai tellement reçu que c'est devenu trois livres. Donc, j'ai deux autres livres d'écrits, mais il faut que je les corrige, je les revise, que je revérifie avec les gens qui m'ont partagé les témoignages. Mais j'ai un deuxième et troisième livre déjà écrit qui, j'espère, sera publié au courant de la prochaine année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...